Salut à tous, je suis contente de vous retrouver. Alors cette fois-ci, nous allons faire la suite de la vidéo précédente. Donc dans la dernière vidéo, on vous parlait du bilan de notre road trip en Scandinavie, en camping-car avec nos quatre enfants. Et nous étions arrivés tout au Cap Nord, tout en vous expliquant le budget. Alors cette fois-ci, on va vous parler de quoi ? On va vous parler de nos coups de cœur, de nos déceptions. Et on va vous montrer finalement les images de la road descente en passant un petit peu par la Finlande et par l'est de la Suède jusqu'au Danemark. Et si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez savoir finalement quelle va être la suite de nos aventures. Tu l'as dit comme ça toi ? Oui, voilà, soyons. Non, on ne va pas rester en Belgique. Il va y avoir pas mal de surprises par la suite. C'est parti ! Notre premier coup de cœur en Scandinavie, c'est les animaux. La faune sauvage là-bas, il y en a partout. On peut vraiment la croiser. Alors nous, de l'habitude, on n'a pas trop de chance avec les animaux, mais là, on en a vu, on en a vu plein. C'est quoi ? C'est marrant. C'est agile comme un cerf, mais ça a l'étoffe d'un cheval. Alors entre les moutons qui bloquent carrément la route et donc on doit s'arrêter, qu'on doit attendre, laisser passer, ou les hordes de rennes qui sont sur les bas côtés des routes, c'est le bon plan la Scandinavie. Et on a aussi découvert des animaux un peu plus extraordinaires, comme la méduse acrinière de Lyon. On a aidé à la crinière de Lyon. C'est incroyable quand même. Ces tentacules piquent même lorsque l'animal est échoué depuis longtemps. Don't touch. Et aussi, on a pu évidemment voir et goûter aussi au crabe royal, au crabe du Kramchamka. Et là, tout de suite, on vous emmène dans les images de notre propre safari où on était à la recherche du phoque. Lorsque l'on demande aux habitants le meilleur endroit pour découvrir les phoques en Scandinavie, il nous indique une réserve naturelle dans un fjord peu connu des touristes situé à droite du Cap Nord, le Tannafjord. La route qui nous emmène dans ce bras de mer magnifique nous fait découvrir un espace authentique, magnifiquement préservé. Il bénéficie d'une diversité paysagère et biologique unique. Mais ce que l'on scrute avant tout, ce sont les bancs de sable. Allez, on croise les doigts. Notre dernier objectif au Grand Nord, c'est de voir des phoques. On vient de faire tout un fjord pour rejoindre des bancs de sable. Espérons que ça va être positif. Et regardez ce paysage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On est venu à un endroit où normalement il y en a pas mal parce qu'il y a pas mal de bancs de sable. Ici, pour le moment, c'est encore la fin de la marie haute donc à mon avis, on n'en verra pas. On va rester ici ce soir en croisant les doigts d'en voir. Et puis si on n'en voit pas, c'est pas grave. Ça reste très joli, mais très... Maintenant, on va arrêter de se plaindre parce qu'on a quand même une super chance d'être ici. Oui. Mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'on est peut-être plutôt pour les pays chauds que pour les pays froids, voilà. C'était une expérience à vivre. On l'a fait, je ne sais pas si on le fera chaque année. Aller dans le froid. Entre pluie, froid, humidité, beaux paysages, je ne pense pas qu'on va mettre des années à redescendre. Non. À mon avis... On va vite aller rejoindre le soleil tant qu'il y en a parce que sinon, ce serait bête d'attendre trop longtemps et qu'il refasse mauvais dans le sud. Si on fait mille kilomètres, on est de nouveau 20, 25 degrés vers Helsinki. C'est 1300 kilomètres et je pense que ça va être l'objectif. On va rester quelques jours ici pour voir les phoques. On va se donner une chance. Et puis après, on aura fait ce qu'on devait faire. Oui, on redescendra. On redescendra. On sera satisfaits de ce voyage même si on n'a pas fait tout ce qu'on avait prévu et finalement, on a fait plein d'autres choses aussi. Donc, c'est très chouette. Belle expérience. Si on n'en voit pas ici, moi, je ne comprends pas. Disons que normalement, dans toutes ces zones-là, ils viennent. Je pense qu'on est bien. Il faudra quand même sortir de notre grotte. Vers 8h. Mais l'avantage ici, c'est qu'il fait clair à 8h. On pourra sortir. On pourra aller voir. Alors oui, c'est un petit phoque et surtout, il est très rapide. Il faut scruter l'horizon et rester attentif de longues minutes. Le mettre dans la pellicule n'est pas chose aisée tellement il est furtif. Surtout que ce sont des moments que l'on privilégie avec les enfants. Nous avons opté pour une stratégie assez simple. Tout le monde au hublot, l'œil alerte. Là, 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 là ! Oui, c'en est un. J'en profite pour faire un petit aparté sur la sécurité en Scandinavie. Il faut savoir que, franchement, on se sent en sécurité là-bas. pas de soucis, que ce soit sur les routes ou sur les bivouacs. On peut quasi-bivouaquer partout, que ce soit au Danemark, en Norvège ou en Suède. En Norvège, c'est parfois un peu plus compliqué parce qu'il y a un peu plus de touristes. Franchement, on s'est toujours senti en sécurité avec les enfants. Il n'y a aucun moment où on n'était pas à l'aise ou quoi sur un bivouac. On n'a jamais eu ce sentiment-là. Ça, c'est vraiment très, très facile avec les camping-cars. Avec le recul de la vie en camping-car, on se rend compte que c'est en sortant de sa zone de confort que l'on va vers l'hôte, que l'on fait les plus belles rencontres. Nous avons eu la chance de pouvoir goûter de la truite de mer qui a été pêchée par des Finlandais. Donc ici, on a vu, il y a pas mal de vénuels de Finlandais qui viennent pêcher dans le bras de mer ici derrière, qui est une réserve naturelle mais où il y a une partie qui est autorisée à la pêche avec permis. Et donc voilà, on a eu la chance de goûter la truite de mer. Délicieux. Alors là, on l'a goûté à deux façons. Donc ils nous ont donné un gros morceau de truite, enfin une truite dans la cuisine entière, pour nous, qu'on a pu cuire à la poêle et alors après, ils en ont fumé. Donc ils avaient avec eux un petit fumoire qui font chauffer des écorces de bois d'eau. Ils fument comme ça la truite. Et donc on a pu, 20 minutes après, manger également de la truite fumée. Il a goûté, c'était délicieux. De nouveau, belle expérience culinaire ici en Norvège. Et ça, c'est des Finlandais qui nous l'ont montré. Donc eux, ils font la route de Finlande parce qu'en Finlande, ils ont la mer mais ils n'ont pas la mer des Barents pour pouvoir venir pêcher cette truite des mers. Comme ils nous l'ont expliqué, la peau, elle se détache toute seule une fois que c'est cuit. Alors visiblement, la peau ne se mange pas de la truite de mer parce que c'est de la truite de mer. En tout cas, c'est comme ça qu'ils me la traduit en anglais. Donc la peau ne se mangerait pas. Moi, je fais seulement ce que je préfère aux poissons, c'est la peau. Je pense qu'on va quand même très bien manger. Alors, ce qu'il m'a dit que par rapport au magasin ici, la chair va être plus blanche parce qu'en fait, au magasin, il rajoute du colorant dedans. Et comme je lui ai dit que je ne connaissais que le poisson déjà emballé, il a dû me dire qu'on va me prendre vraiment pour une ignorante. Mais oui, je ne connais que le poisson déjà emballé. Donc il m'a dit le poisson meurt, il est naturel donc il est plus blanc. Par contre, il faudra faire attention parce qu'évidemment, il reste des arrêtes. Il a retiré une grosse partie de l'arrête principale mais bon, il reste toutes les petites arrêtes auxquelles il faut faire attention quand on mange. Ce n'est pas des arrêtes. C'est quoi leur truc rouge ? Ce serait un cornouillet de suède pour moi dans Norvège. Parce que quand tu vas chez Ikea et que tu prends les boulets de suédoise, tu as des arrêtes rouges avec. Je n'aime pas celle-là. Son fruit est comestible mais aigrelais. Ils font des confitures et des sirums et ils le mélangent plutôt à d'autres baies. Ça ne me tente pas spécialement de manger. C'est un peu trop fort. Alors, je vais te montrer quelque chose. Il y a en fait deux sortes de myrtilles qu'on trouve ici. Ça, ce n'est pas la myrtille européenne de chez nous mais ça se mange aussi. Ce n'est pas tout à fait une myrtille. Alors, je vais vous montrer maintenant la comparaison avec une vraie myrtille. Si j'en vois une. Voilà. Voilà la différence. Ça, c'est la myrtille européenne. C'est celle qui a beaucoup de goût. Alors, celle-ci est comestible aussi. Les locaux, ils ne la recueillent pas parce qu'elle est moins bonne que l'autre. Elle a moins de goût. Maintenant, à vous de tester. Alors, je vais vous montrer une autre grande différence. La différence, c'est qu'elle a un petit point d'un côté et de l'autre côté, c'est plus fermé comme ça. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Je vais vous montrer la différence. Je vais l'ouvrir. Vous voyez la chair ? Elle est blanche. Tandis que dans la vraie myrtille, la myrtille européenne, celle qu'on vend en magasin et celle qui a le plus de goût, la chair, la rouge. Démonstration. Donc, chair blanche, chair rouge, la rouge a plus de goût. Les deux sont comestibles. Mais si vous devez en choisir une, prenez la rouge. Maintenant, testez aussi l'autre. Voilà, c'est très bon. Notre deuxième coup de cœur, le parc de la Rondanne. Alors, pourquoi c'est un coup de cœur ? Au fait, ce n'était pas prévu au programme. Et donc, c'est par hasard qu'on y est arrivé. On ne savait pas du tout qu'on arrivait dans un parc national. Et on a été accueillis par une multitude de moutons qui nous ont bloqué la route. On a pu les observer. C'était assez chouette. Et puis alors, on est arrivé sur ces espèces de plateaux montagneux. Une vue dégagée. On se croirait tout à fait sur une autre planète. Alors, c'était vraiment chouette. Outre les randonnées qu'on peut y faire. C'était vraiment bien pour les bivouacs. Il y en avait partout. On pouvait se poser tous les 100 mètres. Il y avait des emplacements où on pouvait se mettre avec le camping-car. C'était génial. Évidemment, le réveil avec l'ébellement des moutons. Ça, c'est vraiment un chouette souvenir parce que ce n'était pas prévu au programme. Et puis finalement, c'est vraiment un coup de cœur. Donc, si vous avez l'occasion de passer par le Paris de la Ronde, passer par là, c'est vraiment à ne pas manquer. Demain, on participe à une petite interview donnée par le site des déviations pour ceux qui veulent changer de vie, pour essayer d'en inspirer d'autres. Demain, on a ça de prévu. Et l'après-midi, normalement, on va visiter un chenil de chien de traîneau. Il nous a proposé gentiment sur Facebook, en commentaire d'un autre post, de venir voir son élevage de chien de traîneau. La rencontre avec David a été remplie d'enseignements. La belle saison, pour lui, n'a pas encore commencé. Mais il apprécie prendre son temps avec les touristes de passage comme nous. Et donc voilà, ce sera fini pour la mer des Barents. Ici, on est vraiment au bout d'un bras de fjord. C'est la fin. C'était chouette. Et franchement, très bel endroit pour terminer un séjour en Norvège. Ça, je vous le conseille. C'est super beau de voir les phoques qui viennent à la surface, qui repartent. De voir tous ces oiseaux marins qui piaffent, qui font beaucoup de bruit. Même au milieu de la nuit, je les ai entendus. Dernier coup de cœur du voyage, c'est l'apothéose. L'apothéose, quand on était, je pense que c'est le nom de Hetsne, le long du Port Sangerfjord. On a vécu des moments de rencontre avec la population locale, avec les Norvégiens, autour du crabe royal, autour du crabe de Kamchamka. J'attends les crabes. J'attends le résultat de la pêche du jour. C'est quand même une autre vie. Aller chercher ton repas dans la mer, c'est vachement cool. Des chouettes partages. En anglais, on partageait sur la faune et la flore de la région, sur leur mode de vie. Toutes les similitudes entre des cultures différentes, mais finalement, on est quand même tous très proches et tous les mêmes. C'est vraiment chouette de partager ça. Puis bon, évidemment, découvrir le goût du crabe royal. C'était chouette de faire ça, et pas dans notre vie. Ça, quand ils sont frais, normalement, c'est même les arracher quand ils sont frais. Je vous laisserai le faire, je n'ai pas assez de force. Ça, faire bouillir. Et ça, au barbecue. Et puis bon, pour les filles aussi, apprendre à découper un crabe, à préparer le crabe, voilà, ça, c'est surtout le mot coup de cœur dans la Scandinavie. Si on peut avoir une chance d'avoir une aurore boréale ce soir, il faudrait aller le long de cette ligne-là, qu'on aille dormir au-dessus d'Inari. Comme ça, on maximise les chances d'avoir une aurore boréale. On ne sait jamais, c'est encore tôt dans la saison, mais pourquoi pas. Mais quand même, il y a quasi 50% de chances d'en voir une, donc 50%, quand même beaucoup plus que chez nous. Donc là, c'est objectif, retrouver le soleil, on va vers le sud. Je ne sais pas en combien de temps on va redescendre, mais à mon avis, on va redescendre assez vite. On a quand même froid, on a envie de profiter encore un peu de la chaleur de l'été avant que ce soit l'automne. La nature finlandaise nous laisse contemplatifs. Nous ponctuons la route par des arrêts pour permettre aux filles de se dégourdir les jambes. Normalement, la période pour voir les horaires boréales, c'est de septembre, mais depuis quelques jours sur les forums scandinaves, surtout en Norvège, on constate que les horaires boréales sont arrivées 15 jours plus tôt. Et donc ça, pour nous, c'est génial. Ce qui veut dire qu'on a une chance en descendant du Cap Nord de voir des horaires boréales. Les horaires boréales, ce n'est pas si simple que ça à voir. Il faut plusieurs éléments qui sont pris en compte, comme il faut avoir un ciel dégagé, il faut avoir du noir, il ne faut pas de lumière extérieure. Alors le ciel dégagé, aujourd'hui, on l'a. Regardez derrière nous, on est juste garés là, on a un ciel dégagé bleu de fou pour nous ce soir. On a du noir, donc au Cap Nord, ils n'ont toujours pas le noir, enfin, ils ont une petite portion de soleil qui se couche, mais ce n'est pas encore extraordinaire. Ici, nous, on a droit à 4 heures de soleil qui se couche et donc on a la nuit pour 4 heures, de 23 heures à 3 heures du matin. Donc ça, c'est une très bonne chose également. Et alors, il ne faut pas de lumière extérieure, on n'en a pas. Il faut évidemment qu'il y ait des horrores boréales et donc on a essayé de maximiser nos chances, on est à un bon spot. Alors, si le ciel est clair et sombre, alors malheureusement, il n'est pas sombre, mais il est clair. Il y a 76% de chances de voir des horrores boréales à votre position actuelle. Et donc, je regarde, nous sommes à 76%, encore dans 20 minutes, il sera encore 74%, puis après, il sera plus que 72%, puis 71%. Donc voilà, là, on optimise vraiment. Le problème, c'est qu'il ne fait pas sombre. C'est vrai que certains vont nous dire, mais ce n'est pas possible d'en voir quand il fait clair. Je ne sais pas. Je vais aller au camping-car, tu vois ça ? Non, on va le déplacer. Si on le mettait un peu plus au mieux là. Parce que là, le problème, c'est qu'on n'a pas une vue dégagée. On ouvre tous les soirs. De toute façon, les enfants font dodo. De toute façon, si on voit une horrore boréale, on les réveillera parce qu'ils la voient aussi. Mais on ouvre les stores et puis voilà. Comme ça, on pourrait le voir dans l'intérieur. Non, mais c'est vrai, tu sais. Regarde, je tourne là. Là, c'est bleuté. Oui, mais bleuté n'est pas une horrore boréale. Il faut du magnétisme dans l'air. Il faut de la science-fiction. Si on se mettait à l'intérieur, on se faisait un café et puis vous regardez par la fenêtre. Je pense que c'est quand même la meilleure façon d'observer les horrores boréales. En tout cas, de les attendre. C'est beau. Jil, c'est la première horrore boréale. C'est beau. Ouais, il fait très froid quand même. C'est cool quand même. C'est vachement cool. On en a vu une. Tu veux rentrer dans ton lit ? Tu vois, comme quoi, pas besoin de venir en pleine nuvère. Premier point négatif de ce voyage, on ne va pas se mentir. On vous l'a dit, c'est la météo. Mais ouais, ça a été quand même dur. On savait qu'il allait pleuvoir. On ne pensait pas qu'il pleuvrait autant. Mais voilà, bon, ce n'est pas grave. Maintenant, on le saura pour la prochaine fois. C'est la pluie, c'est aussi le vent le long des côtes et puis alors aussi les nuages. Pour pouvoir admirer les paysages, parfois, il vaut mieux attendre quelques jours pour aller à un endroit pour pouvoir mieux l'apprécier. Point noir aussi de la Scandinavie, les moustiques. Alors, on les avait déjà connus en 2020, donc on savait à quoi s'attendre. Mais en fait, on avait oublié tout bêtement. Comme qu'est-ce qu'ils peuvent être ennuyants dès qu'on sort du camping-car remplis de moustiques. Donc ouais, ça, c'est dur. Alors, il faut savoir que le long des côtes norvégiennes, là, il n'y en a pas ou quasi pas. Vraiment, là où il y en a, c'est dans les terres. Une fois qu'on a passé le cercle polaire, que ce soit en Norvège, en Finlande ou en Suède, là, c'est rempli. De la mi-juillet à la fin août, nous, on a été servis par se protéger. On ne sait pas faire grand-chose contre les moustiques. Ils sont omniprésents et alors, il n'y a pas que les moustiques en Scandinavie, il y a aussi des toutes petites mouches. C'est un truc de dingue parce que, si ce n'est pas les moustiques, c'est des petites mouches qui vous mordent partout. C'est très désagréable. Donc, il y a des petites mouches mordeuses qui font moins de bruit mais par contre qui mordent et donc qui laissent des petites croûtes de son un peu à gauche à droite et malheureusement pour Yoko, ces petites mouches ont l'air de l'apprécier très fort et donc, c'est elle qui se faisait le plus attaquer par les petites mouches. Nous, à ce niveau-là, les adultes, on était bien mais Yoko, elle a souffert, elle avait plein de petites croûtes sur la tête à cause de ses mouches. Alors, ce qu'il faut, c'est les repérer parce qu'il se déplace, ses mouchettes se déplaçent en nuages et donc, quand on voit le nuage arriver, il vaut mieux se déplacer. Bon, pour les enfants dans les plaines de jeu, ils ne font pas toujours attention. Vous allez, vous allez en avoir, vous allez avoir des mouchettes, vous allez avoir des moustiques et vous n'y échapperez pas. Alors ici, nous sommes au cœur de la Laponie finlandaise. Alors, la Laponie, en Finlande, c'est surtout beaucoup de chemins de randonnée un peu partout, bien organisés. Puis, je leur fais une petite balade avec les deux petites et je n'ai pas pris de porte-bébé, donc Siou n'aura pas le choix, elle devra marcher jusqu'au bout. J'ai fait la bêtise de prendre des buffines juste pour les filles et pas pour moi. Je pensais qu'elle partagerait mais ce n'est pas gagné là. C'est bon, Siou? Et ça se sert du jus de pomme, ça se fait plaise. C'est chouette de les voir pour pouvoir se débrouiller comme ça, arriver à se servir sans mettre partout. Ça va, elles ont partagé chacun d'un morceau. Merci les filles! Finalement, l'idée de ne pas prendre de porte-bébé n'était pas une très bonne idée parce que je suis quand même fort fatiguée et donc Benoît va me rejoindre avec le porte-bébé. Trouvé! T'es caché là! Non! Trouvé! Bon retour! On va continuer. La preuve là! Ouais! Comme des grandes. Dernière grosse déception, village du Père Noël à Rovaniemi en Finlande. Je pense que c'est surtout lié à la période à laquelle on l'a visité. Parce qu'on était en été et ben en été, il y a moins de magie, il n'y a rien à faire. Alors oui, il y a des décorations de Noël mais on n'est quand même pas tant que ça emmené. Je pense aussi que c'est surtout un business, un très bon business pour les boutiques de souvenirs. Alors voilà, avec les enfants, on a découvert le village de Santa Claus en Finlande. Elles ont pu rencontrer Santa Claus. Elles ont eu droit à la séance photo qu'on peut payer après. Franchement, je pense qu'elles ont été très contentes même si on a fait un peu une mission au zéro euro. Donc l'objectif, c'était de dépenser zéro euro en étant ici et pour le moment, on y est arrivé. On a fait un tour dans les boutiques. C'est chouette de voir toutes les décors de Noël, même si ce n'est pas Noël, même si on est en plein été. Mais c'est chouette de se dire qu'on est venu là, qu'on l'a fait et puis de voir Santa Claus dans son univers. À faire ou à ne pas faire, je ne sais pas parce que d'un côté, le Père Noël a quand même réussi à amener un peu de magie dans les yeux des filles. Non, pour nous, c'était un petit peu décembre. Nous sommes en train toujours de redescendre et nous sommes actuellement en Suède. Nous sommes à la petite ville de Gamelstadt. Alors Gamelstadt, reconnue au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une ancienne ville portuaire du Moyen-Âge. C'est la vieille ville de l'Ouléa. Ici, maintenant, on est loin des côtes, mais à l'époque, la mer était plus haute. Et donc, ici, c'était une ville portuaire. Et on retrouve une architecture un peu typique à l'ancienne. toutes des petites maisons, une ancienne église qui est construite au 15e siècle. On est dans une ambiance suédoise, mais une ambiance à l'ancienne qui est très agréable. Et donc, on va vous faire partager un petit peu ça. C'est en se promenant que nous sommes abordés par une dame. Spontanément, elle nous propose de visiter son cottage. Il s'agit en fait d'un village paroissial. À l'époque, les habitants vivant parfois fort loin de l'église et les chemins n'étant pas toujours praticables en hiver, les églises ont créé ce genre de village afin que les paroissiens restent logés sur place lors de fêtes chrétiennes. La maison est décorée avec goût. Il s'en dégage un charme scandinave. Cette fin de voyage nous laisse déjà rêveur quant à la suite des événements. Nous descendons dans la région de Stockholm. Nous accélérons le pas et choisissons de retraverser le pont de l'Eurosund pour revenir sur les terres danoises. La rue est belle, l'eau est bonne. Il fait calme. On va être bien ici. Dernier jour en Darmac, aujourd'hui ou demain. On profite encore une dernière fois de la mer Baltique. Pour finir cette aventure, nous prenons le ferry à Rotbi pour quitter enfin les terres vikings. Alors ici, nous sommes, on part, on part avec le camping-car. Où est-ce qu'on va exactement ? On va aller au contrôle technique. Pas contrôle obligatoire, mais ce qui calcule l'achat du véhicule et maintenant... Ça fait pas... C'est pas le contrôle obligatoire maintenant. Non. En fait, c'est le contrôle avant vente. Tu l'as dit comme ça, toi ? Oui, voilà, soyons. On n'aura plus de clés. Oui, fini. Plus de trousseau de clés. Nous n'aurons vraiment plus rien à part quelques boîtes chez les parents. On aura les sacs à dos, quelques vêtements, du matériel pour faire des vidéos. J'aimais bien une personne sur YouTube qui a parlé ces derniers temps de piquant dans la vie. Et voilà. On va chercher d'avoir un petit peu plus de piquant, un peu moins de confort et surtout, là, il commence à nouveau à pleuvoir. C'est très fun, le camping-car, mais on a envie d'un peu d'aventure et on se dit que c'est maintenant qu'il faut le faire et peut-être pas attendre trop, trop longtemps. Mais on n'aura peut-être plus le courage et la force. Je te coupe. Je te coupe d'abord. Je remets le truc à ma hauteur. Ah non, mais alors je suis tout petit. On a regardé les billets d'avion. En fait, on a regardé les billets d'avion. Ce qu'on voudrait, c'est... Oui, c'est très cher. On voudrait, si on prend un avion, c'est pour ne pas revenir tout de suite. C'est un avion qui va nous emmener assez loin pour vivre de jolies aventures. Il y a, pour ceux qui nous connaissent, c'est une destination qu'on apprécie avant tout qui nous permettra de poser un pied à terre, qui nous permettra de vivre nos premières semaines facilement. Sans rien. Oui, sans rien. Et donc, on retourne en Asie. On va d'abord atterrir à Bangkok, en Thaïlande, parce que simplement, pour rejoindre l'Asie du Sud-Est, c'est la destination la moins chère en avion. Donc voilà, on a décidé d'arriver là pour pouvoir après explorer d'autres pays. Et donc, voilà, on est reparti pour une aventure en Asie. On ne fait pas une croix sur le camping-car complètement, mais ici, voilà, temporairement, et on s'était dit que l'année passée, on l'a déjà laissé en hivernage pendant 4 mois à Barcelone. C'était un peu dommage de nouveau le garder en otage en Europe sur le temps qu'on voyageait ailleurs. Donc voilà, autant le vendre autant qu'ils servent à une autre famille et il a déjà trouvé un carreau, donc ça ne sert à rien de nous envoyer des messages où on veut votre camping-car. Ah oui, il est déjà vendu. Il est déjà pris. Il est déjà vendu à une chouette famille qui va s'éclater avec. Ils ont des chouettes projets aussi et on leur souhaite, au final, c'est du bonheur. Ben oui, profitez-en bien, il est génial, vous allez adorer. Oui, entre deux gouttes de pluie, on en profite pour vite vous dire. Si vous nous suivez sur YouTube mais pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à aller et jeter un oeil pour pouvoir revoir des images, des belles images de nos voyages. Ça vous permet de voyager aussi en attendant qu'on prenne l'avion la semaine prochaine. À bientôt, bye bye. Mais ce qui peut être sympa, c'est de prendre les bivouacs avec les randonnées parce qu'en fait, les bivouacs, c'est le long de la route et il n'y a rien à faire. Vous êtes sérieuses, les vaches, là ? C'est celle-là qui fait du bruit. Il y a un monde de dingue sur cette route. Alors, les bivouacs, ce n'est pas toujours sympa à faire ici en Norvège. Je ne sais pas comme en Suède où c'est toujours en pleine nature. Let's go. Sous-titrage ST' 501